Musique Hello, hello ! Welcome, welcome ! Vous êtes bien dans votre chaîne Spirit Show avec Nicleth. J'espère que vous allez très bien, car chez moi, ça va. Si vous vous retrouvez pour la première fois dans cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à vous partager. Pourquoi ne pas commenter ? Si vous avez des suggestions, nous sommes là à votre service. Dans cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la motivation personnelle, des analyses, des faits sociaux. Alors, dans le cadre de l'entrepreneuriat, je vais vous parler d'un monsieur et d'un produit. Je vais vous parler de M. Jean Bellet, qui est le créateur de la marque Okapi. La marque Okapi, c'est un smartphone, un smartphone qui résiste à l'eau, qui résiste, n'est-ce pas, au choc, qui a plein, plein de fonctions. C'est vrai, vous me direz, ben, il y en a déjà sur le marché. C'est vrai qu'il y a ce genre de produit sur le marché, mais celui-ci, c'est Made in Congo. Dans le cadre de Consommant Afrique et Consommant Congrès, nous avons l'honneur de présenter ce produit aujourd'hui dans Spillet Show. Nous allons féliciter M. Jean Bellet pour cette initiative. En tout cas, big up to you. Je vais vous laisser suivre la vidéo. Vous allez voir, là, il va présenter son produit. Vous allez voir le concepteur et le créateur de Okapi Smartphone. Et après, nous allons retenir à tout de suite. Je m'appelle Jean Bellet. Je suis le concepteur et le fondateur de Okapi Smartphone. C'est un nouveau appareil, une série d'appareils téléphoniques qui sera mis bientôt sur le marché. C'est un appareil que nous voulons aussi être complètement congolais et africain. Je voudrais aujourd'hui plutôt vous présenter les gammes téléphone Okapi. On avait parlé d'Okapi, mais c'est différent. Donc, on a cinq différents types de téléphones qui viennent maintenant avec la sortie que nous allons faire bientôt. Vous voyez le logo de Okapi qui va venir et avec le drapeau du coco. Donc, ça, c'est pour montrer que ça vient directement du coco et tous les produits Okapi seront les produits authentiquement congolais et tous les produits auront le drapeau de notre ville. Okapi, displace à cinq caméras. Donc, comme vous voyez, vous avez quatre caméras ici en arrière. On peut utiliser aussi l'empreinte digitale pour accéder au téléphone. On peut utiliser les visages pour accéder au téléphone. Ça résiste à l'eau. Donc, ici, vous prenez ça, ça tombe dans l'eau, dans votre seau. Même pendant quatre heures du temps, ça ne va pas s'abîmer. Ça résiste à la poussière. Et puis aussi, c'est un appareil qui a aussi 128 GB de mémoire que vous pouvez utiliser et on peut étendre même jusqu'à 256 GB de mémoire. Et on peut aller même plus, mais ça dépend de ce que vous voulez. Et comme j'ai vu, je pourrais vous dire aussi, de le répéter, vous avez des six caméras pour mieux de prendre plus. C'est un appareil, c'est un appareil, c'est un appareil, c'est un appareil qui a été la suite. J'espère que vous avez suivi avec moi la vidéo. En fait, c'était dans le cadre d'inciter nos frères et sœurs à consommer africains. C'est un problème que nous, le noir, nous avons. Je ne vais pas dire seulement de noir africain. Même ici, aux États-Unis, on a le même problème. Dernièrement, dans les réseaux sociaux, j'ai vu qu'on avait publié, où on publie maintenant, quand c'est un business fait par le noir, on dit black business. On incite en fait à consommer noir, à consommer ce qui a été conçu, fait par le noir. Quand le businessman, le businesswoman est noir, on vous incite en fait à acheter, à consommer ces produits-là. Parce que si aujourd'hui, on parle de juifs en tant que les top, par exemple, des riches dans le monde, c'est parce qu'ils ont su consommer dans leur communauté. En fait, le noir, nous devons changer cette mentalité où on dit, si je vais acheter chez lui, je vais l'enrichir. Il va devenir mieux que moi. Il va faire ceci mieux. Non, non. Il faut changer des mentalités. Il faut changer. Le monde évolue. Aujourd'hui, si vous vous faites vos produits, si vous comptez les blancs, en tout cas, ne me parlez pas du racisme ici. Si vous comptez les blancs ou les autres couleurs qui viendront vraiment dans votre boutique, ça sera par le bout de doigt. Ça sera par le bout de doigt. Alors, il faut savoir se soutenir entre nous consommant. Aujourd'hui, j'ai présenté le smartphone Okapi. C'est un smartphone qui est durable, qui résiste à l'eau. Ça peut tomber dans l'eau. Ça va toujours fonctionner. Oui, vous allez me dire, il y a déjà... Mais celui-ci, c'est assez spécial. Pourquoi? Parce que c'est fait par un noir. C'est fait par un noir. C'est fait par un Congolais. C'est fait par un Africain. Donc, soutenons-nous entre nous. Parce que les grandes marques qu'on consomme, je ne vais pas faire leur publicité ici parce qu'ils ne me payent pas non plus. Donc, les grandes marques, vous savez quel genre de téléphone vous avez. Ces grandes marques qu'on connaît déjà, qui se font de l'argent. Ils ne nous payent en rien. Je ne pense pas qu'on en bénéficie même dans notre pays. On n'en bénéficie même pas. Alors que, par exemple, le monsieur qui a créé son business sur place, c'est là qu'il va bénéficier. Au Congolais, ça va donner de l'emploi. Toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, par exemple, à faire de l'entrepreneuriat. Ils ont peur. C'est comme si j'étais dans un océan, vous ne savez pas nager. D'autre part, c'est un terrain inconnu. Mais c'est un risque à prendre. Parce que ce risque à prendre, n'est-ce pas, ça donne de l'emploi à nos frères, à nos soeurs, au pays. Alors, il faut commencer à s'élancer. C'est vrai qu'il y a plein d'hésitations. C'est vrai que nous vivons dans un pays, des fois, il y a trop de tracas. Mais si on ne fait pas, qui le fera? Qui le fera? Ça ne sera pas ces gens qui viennent voler chez nous. Ce ne sont pas eux qui vont aller construire et tout. Alors, je voulais dire un big up, en tout cas. Courage à ces messieurs qui a eu le courage, en fait. À ces messieurs qui s'est lancé. Il a conçu. Il a créé. Et maintenant, nous avons un produit. Donc, je vais signaler que ce produit, ça s'est vendu déjà, je pense, sur Kinshasa. Il a déjà quatre modèles de Coca-Pi smartphone, je pense. Le prix, ça va. Si je ne me trompe pas, c'est de 59 dollars à 39 dollars. Il a quatre modèles. Alors, si vous voulez en consommer. Je voulais parler de ce produit et tout. Pour inciter, n'est-ce pas, les autres aussi qui ont des idées à créer. Pourquoi ne pas le faire? Parce que cela va nous aider. Cela va aider notre économie. Nous vivons dans des pays où la majorité des gens, ils sont universitaires. Ils vont à l'université. On étudie plein de diplômes. Mais il n'y a pas de boulot. Les anciens boulots qu'on connaissait, les anciens ministères, les anciennes entreprises, ce sont les mêmes qu'on a. Alors, on a besoin des entrepreneurs pour reconstruire le Congo. L'entrepreneuriat peut faire quelque chose. Alors, nous encourageons ceux-là qui se sont déjà lancés et pour ceux-là qui hésitent encore. N'est-ce pas? Allez-y. Alors, moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très, très, très bientôt dans un autre numéro de Spirit Show. En attendant, portez-vous bien chez vous. À très, très bientôt. Take care. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada